Musique Nous avons en France l'un des plus fabuleux patrimoines culturels au monde. Un patrimoine qui coûte cher à entretenir. Mais c'est un patrimoine qui a des retombées économiques, des retombées que notre pays ne sait pas toujours bien exploiter. Comment valoriser ce patrimoine culturel de la France ? C'est le thème du livre de notre invitée, Françoise Bénamou. Françoise Bénamou est professeure des universités. Elle est aussi membre du conseil d'administration du musée du Louvre. La première question qu'il faut se poser à propos du patrimoine, c'est de quoi on parle. Et de quoi on parle, c'est de beaucoup de choses. Peut-être même de trop de choses. En effet, le patrimoine au départ, c'était le patrimoine matériel simplement. Simplement, c'est beaucoup dire. Patrimoine matériel, ça veut dire des monuments, des maisons, des fermes qui étaient éventuellement inscrits ou classés. Et puis, petit à petit, on a élargi ce domaine. On l'a élargi à des friches industrielles, à des piscines, à des cafés. Et puis même à des jardins. C'est-à-dire qu'on est passé du patrimoine culturel bâti au patrimoine naturel. Et puis, petit à petit, on est allé encore un petit peu plus loin et on s'est enquêté du patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est à la fois la dimension immatérielle du patrimoine matériel. Ça peut être par exemple la marque Louvre, la marque Guggenheim, comme on dit si bien. Et puis, ce sont aussi les images qui peuvent circuler sur Internet et les données sur le patrimoine. Autrement dit, le patrimoine, c'est extrêmement vaste. Un Anglais qui était en charge de l'English Heritage, c'est-à-dire d'une association qui s'occupe du patrimoine, à qui on demandait « mais c'est quoi le patrimoine ? » avait répondu à l'anglaise « tout ce que vous voudrez ». Alors, quand on sait ça, on se dit que ce qui incombe à l'État, c'est énorme. La charge d'entretenir d'une part le patrimoine, éventuellement d'en élargir ce qu'il représente, de le mettre à disposition de tous, elle incombe en effet en grande partie à l'État, parce que le patrimoine, c'est ce que l'on transmet aux générations futures. Et pour réfléchir à ce que l'on doit faire ou ne pas faire d'ailleurs, souvent on a en tête l'idée que le patrimoine doit apporter ce qu'on appelle des retombées économiques. Et c'est une des grandes questions qu'on se pose en matière d'économie du patrimoine, comment évaluer ces retombées économiques de manière un petit peu sérieuse ? En effet, lorsque tel ou tel musée ou tel ou tel dirigeant d'un site archéologique va voir une collectivité territoriale en lui disant « mais j'ai besoin d'un investissement pour agrandir mon site, pour mieux accueillir le public », souvent la question c'est celle des retombées. Alors, il y a différentes méthodes pour mesurer ces retombées, mais c'est vrai qu'on a eu souvent tendance à les surestimer, peut-être à oublier ou à sous-estimer en revanche la dimension peut-être symbolique du patrimoine qui compte énormément parce que c'est elle, au bout du compte, qui va apporter les véritables retombées en permettant, par exemple, à tel ou tel lieu, frappés de désindustrialisation, de changer d'image. Ce qui a été fait, par exemple, dans la ville de Bilbao, c'est ce qu'on essaye de faire d'une autre manière et peut-être même encore plus forte à Metz ou encore à Lens avec des espèces de filiales que l'on installe du centre Pompidou dans un cas ou du Louvre dans l'autre cas. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'avec le patrimoine, on va essayer de revaloriser une ville en ayant une réflexion qui va en réalité au-delà du patrimoine, c'est-à-dire qui inclut aussi une réflexion sur les transports, sur la vie dans la ville, justement, sur la manière dont on peut associer les écoles à la vie du patrimoine. Donc, retombées économiques, c'est sans doute ce qui justifie l'investissement public. Ce qui le justifie aussi, c'est l'engouement du public. Il n'y a qu'à voir les journées du patrimoine, d'abord créées en France, puis dans toute l'Europe. Ces journées rassemblent un public extrêmement hétérogène, extrêmement intéressant et qui découvre ce qu'est le patrimoine près de chez lui, parfois, des lieux qu'il ne connaît pas éventuellement. Donc, un engouement qui justifie lui aussi la dépense publique. Mais ce qui est aussi frappant, d'ailleurs, quand on regarde les consommations patrimoniales, donc quand on étudie de près cet engouement, c'est qu'il pose autant de questions qu'il apporte éventuelles solutions à l'interrogation sur le bien fondé de la dépense publique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La première chose, c'est qu'on s'aperçoit, par exemple pour les monuments historiques, que 60% du public des monuments historiques va vers 5 lieux et pas plus, alors que le patrimoine est disséminé dans toute la France, est extrêmement riche, extrêmement varié. Donc, une tendance à la concentration des consommations. Ça, c'est une question à laquelle beaucoup d'hommes publics et de femmes publiques se sont intéressés en se demandant comment faire aller dans d'autres lieux que les lieux où tout le monde va, en quelque sorte. C'est-à-dire, comment décongestionner, par exemple, le musée du Louvre avec ses presque 9 millions de visiteurs. Et à l'intérieur du musée du Louvre, cette espèce de passage obligé qui fait qu'on va voir la victoire de Samothrace, la Joconde, etc. Donc, comment essayer de faire vivre encore mieux le patrimoine, là aussi, c'est une question de politique publique. Il faut mieux informer le public de manière à mieux répartir la fréquentation. Troisième élément, toujours sur les consommations patrimoniales, il faut s'interroger aussi sur les prix. Quel prix faire payer lorsqu'il s'agit, par exemple, d'entrer dans tel ou tel musée ? Alors, tout d'abord, pour certains biens, ça ne se pose pas. Ce sont ce qu'on appelle des biens publics. On ne doit pas faire payer le plaisir de regarder, tout simplement, les façades du Louvre. En revanche, l'entrée du Louvre doit être payante. Et comment faut-il faire varier le prix ? Certaines catégories sociales ne peuvent pas payer, d'autres le peuvent. Il faut essayer d'éviter les effets d'aubaine qui conduisent, finalement, au titre de la gratuité, d'une pseudo-démocratisation, à se priver de recettes alors qu'on en a tant besoin. Autrement dit, dans tous les lieux patrimoniaux, on voit se développer une réflexion sur le prix qui tend à proposer des politiques de prix extrêmement variées selon les heures, selon les moments, selon la manière dont on achète des billets. par exemple, une carte d'abonnement ou une entrée à l'unité, selon les âges, selon les catégories sociales, etc. On peut peut-être même aller plus loin et envisager, par rapport au tourisme, d'avoir un prix qui serait le prix pour les touristes ou les visiteurs européens et un prix pour les non-européens, comme ça se fait aujourd'hui dans beaucoup de pays. Cela peut se justifier de deux manières. D'une part, parce que plus on vient de loin et plus, finalement, le consentement à payer est élevé. Toutes les études économiques le montrent. Et puis, pour une deuxième raison, c'est que les Européens, et a fortiori les Français, ont déjà payé une fois à travers leurs impôts. Et donc, on peut leur demander une contribution un petit peu plus faible. Puisque nous en sommes au financement, il est extrêmement important d'avoir une réflexion, de tenir une réflexion sur le financement qui aille tout à fait au-delà de la simple question, bien entendu, des prix d'entrée. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des lieux patrimoniaux, des sites patrimoniaux, tout simplement, où on ne peut pas faire payer. Donc, on a évoqué le financement public du patrimoine. L'État, plus les collectivités territoriales, État, c'est-à-dire ministère de la Culture, mais aussi tous les autres ministères qui participent de près ou de loin à l'entretien de leur propre patrimoine, dépensent, grosso modo, un milliard et demi d'euros chaque année pour le patrimoine. Et pourtant, quand on regarde les rapports qui peuvent être publiés sur l'état du patrimoine français, on est frappé par le fait que ce patrimoine se détériore plutôt d'année en année. Autrement dit, les besoins sont suffisamment importants pour que, malgré les efforts consentis, on n'arrive pas tout à fait à les couvrir. Il faut donc aller chercher d'autres recettes. On évoque beaucoup le mécénat. Le mécénat, évidemment, a son importance, mais il faut quand même rappeler que lorsqu'un mécène donne 100 euros pour le patrimoine, il a droit à des incitations, à des dégrèvements fiscaux qui le conduisent, grosso modo, à ce que ce qu'il a donné soit compensé aux deux tiers par des réductions d'impôts. Autrement dit, le mécénat n'est une solution qu'extrêmement partielle. Il faut aller chercher d'autres recettes. Il existe des incitations fiscales pour les propriétaires privés et en particulier les propriétaires privés de maisons classées ou inscrites au patrimoine et pour lesquelles on va, par exemple, offrir des dégrèvements fiscaux au titre du gardiennage, de l'ouverture une quarantaine de jours par an où l'ensemble constitue une aide qui est loin d'être négligeable et qui a un effet de levier sur la dépense privée. Donc voilà quelques pistes. Les pistes ne sont pas si nombreuses que cela et donc le patrimoine nécessite d'inventer des ressources nouvelles. On peut aussi aller les chercher du côté du tourisme puisque la principale, évidemment, retombée économique du patrimoine, c'est le tourisme. Rappelons que la France demeure la première destination touristique mondiale et donc on peut essayer de prélever une partie de la taxe de séjour ou d'augmenter celle-ci très légèrement à destination de la conservation et de la remise en état du patrimoine. Voilà, les pistes de politique publique sont assez nombreuses. En même temps, c'est vrai que le patrimoine, c'est une source de retombées, c'est aussi parfois un fardeau. Alors je ne voudrais pas finir cette petite présentation sans évoquer la question du patrimoine mondial. Patrimoine mondial de l'humanité, tout le monde en entend parler. Il suffit de se promener en France d'ailleurs pour rencontrer un certain nombre de sites qui peuvent être classés. Ça peut être d'ailleurs les Berges de la Seine, le Mont-Saint-Michel et beaucoup d'autres. L'UNESCO, en même temps, c'est un label et ça n'est jamais qu'un label. L'UNESCO n'a pas d'argent, propose l'aide éventuelle d'experts, en particulier pour les pays en développement. Et c'est vrai que lorsqu'un site est classé, ça peut amener de nouveaux touristes, pas nécessairement pour autant beaucoup d'argent. Les touristes ne sont pas plus riches parce que tel ou tel lieu est classé. Ça veut dire que peut-être vont-ils emprunter d'autres cheminements. Mais en tous les cas, cette question de la vision, je dirais, mondiale, internationale, d'un patrimoine de l'humanité qui appartient à tous, demeure intéressante, même si l'UNESCO n'a pas de moyens, parce que c'est une manière peut-être aussi de créer des devoirs de tous vis-à-vis du patrimoine. Et on peut réfléchir, on doit réfléchir aujourd'hui, quand on voit à quel point le patrimoine est en danger dans nombre de pays, à cette dimension de devoir, faut-il dire d'ingérence, en tous les cas de surveillance, de ce que devient le patrimoine dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021